Bonjour à tous mes chers auditeurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau coup d'œil de Juliette. Enregistrer sa chronique pour une web radio est l'une des mille libertés que s'offre Juliette en étudiant via le centre national d'enseignement à distance, le CNED dans son acronyme. Un choix qu'elle a fait dès la sixième, non pas en raison de sa cécité, d'où cet ordinateur version Braille, mais parce que son cerveau fonctionne à mille à l'heure. Je suis du genre à détester qu'on me répète les choses. Une fois que j'ai acquis quelque chose, c'est bon, on peut passer à autre chose. Le problème c'est qu'en classe, en système d'études normales, souvent il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas les cours, du coup le professeur doit se fatiguer à toujours tout répéter. Et pour ceux qui ont compris et qui aimeraient étudier quelque chose de nouveau, c'est extrêmement redondant et c'est fatiguant plus qu'autre chose. Tu ne le sens pas en face avec les jeunes de ton agent ? Non, pas du tout. Pourquoi ? On est trop, j'allais dire, différents. Juliette, on va faire de la philo aujourd'hui. Juliette est Asperger, autrement dit autiste à haut potentiel intellectuel, mais c'est en jeune fille bien de son âge qu'elle prépare cette année le bac, après avoir obtenu 20 sur 20 à l'oral de français et la même note à l'écrit, au point que sa maman, qui lui sert de tuteur, a même cru un moment à une erreur, mais non. Et puis après... Je n'ai pas fini les étapes. Ah, tu n'as pas fini ? Je te laisse faire. Étape 4. C'est donc en binôme qu'elles ont attaqué cette année le programme de terminale. Moi, je n'apprends rien. Je ne fais que lire. Ça rentre dans une oreille et ça ressort directement. Je n'ai pas les capacités de Juliette, je n'ai pas son cerveau. Par contre, je suis un très bel outil. On me demande de lire, on me demande de faire ça, voilà. Et elle m'utilise comme ça. Ce n'est pas péjoratif du tout ce mot-là. Mais moi, je n'apprends rien. Et la pression des examens, vous l'avez ? Ce n'est pas une pression, c'est une joie parce que chouette, elle fait les examens comme tout le monde. La pression, c'est juste savoir si... Parce que Juliette nous la met à se dire, est-ce que je vais avoir mes examens en braille ? C'est vraiment quelque chose qui pourrait... C'est vraiment important. Imagine que mes examens ne soient pas en braille, je perdrai de l'autonomie. Pour plus d'autonomie, Juliette s'est vue offrir par une association ses lunettes avec scans intégrés capables de lire les supports écrits du CNED. Pour le reste, ses recherches sur Youtube via son téléphone adapté. Et là, elle a trouvé sa référence. Ça, c'est l'AntiSèche. C'est une chaîne qui est créée par un Youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Cyrus Snort. Au début, il s'était spécialisé dans la philosophie. Il expliquait les grands concepts de plusieurs philosophes comme Platon, comme Jean-Paul Sartre ou Spinoza. C'est grâce à lui que j'ai eu ce goût pour la philosophie. Parce qu'en seconde, je me suis dit que ça allait être une matière redoutable et qu'il fallait que je prenne les devants. Et puis après, il a créé une chaîne secondaire qui s'appelle l'AntiSèche, où il parle de divers sujets, de la troisième à la terminale. Étudier par correspondance permet à Juliette de libérer du temps. Elle cultive ainsi ses autres talents, comme le piano, avec des morceaux qu'elle refuse de jouer dans la note, parce qu'elle ne fait rien comme les autres. Cette jeune fille hors cadre s'est même lancé un drôle de défi pour lequel elle s'entraîne dur. Le 26 avril prochain, jour de ses 18 ans, elle s'attaquera au GR20, soit 15 jours de haute montagne avant de commencer les révisions du bac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada